Allez c'est à Harry qu'on retrouve à bout de souffle dans cette aventure le chapitre 2 de Silent Hill, premier du nom sorti sur PlayStation 1. Bonjour à tous, c'est YouPlayStart, évidemment je suis ravi de vous retrouver sur la suite de cette aventure qu'on avait débuté un petit peu plus tôt. Bon on a sauvegardé, le bordel il est à bout, donc on a bien compris qu'en fait plus il respire fort, plus son état de santé va, ou plutôt est critique, donc on va évidemment utiliser une boisson vitaminée, je suis sûr qu'il nous en remerciera. Voilà, donc l'idée, l'idée dans ce bus, c'était de rejoindre l'école, rappelez-vous, on avait eu un mot, un papier avec marqué tout simplement school, tout school, donc aller à l'école, c'était notre projet jusqu'à maintenant, et donc c'est ici, dans cette école, qu'on va aller directement maintenant, puisque c'est le but de ce deuxième chapitre. Je crains beaucoup la suite Je crains énormément la suite Je vais déjà essayer de m'enfuir d'ici Allez Nous sommes donc arrivés à l'école Et je crains énormément cette école, tout simplement parce que cette partie elle va être assez longue, je pense pas qu'elle soit en un chapitre entier, à mon avis elle sera probablement sur deux chapitres, il y a beaucoup de pièces à visiter, il y a beaucoup d'ennemis également dans cette école, il y a beaucoup de pièces, et donc Donc énormément de moyens de se perdre, il y a quelques énigmes dont je me rappelle quand même, mais, mais voilà, cette école fait flipper, et en plus, on va l'avoir sur deux formats cette école, donc le format un peu classique, je vous spoil un peu, mais il est possible qu'à un moment donné, on soit sur un style, voilà, un petit peu plus Silent Hill-esque, un style un peu plus dérivé, le style de Silent Hill Vous connaissez, donc ici on arrive finalement dans le hall principal, je crois, sous la carte des Etats-Unis, on va avoir donc la carte de l'école, et ça, ça va être très important, étant donné que la carte de l'école, elle est quand même impressionnante cette école, et elle est également sur plusieurs étages Il me semble qu'il y a donc un rez-de-chaussée, un étage supérieur Il y a deux étages même, le toit, le toit qui est important Je crois me rappeler ce qu'on doit y faire au toit, mais, 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 il va falloir qu'on récupère les bons objets pour, avant d'aller jusqu'au toit Et donc, un étage inférieur, normalement, où doit se trouver La salle des machines, il me semble, la salle des machines Et il y a un endroit important pour, bien, la fin de cette partie de l'école Et je ne m'abuse Donc ici, a priori, il n'y a rien à ramasser Bon, malgré que Je dois être en stress Pas forcément maximum, mais que j'ai une petite poussée D'adrénaline et de stress Malgré que je sois un peu Terrorisé par ce qui va se passer Et que j'espère, du fond du coeur Vraiment que ça va bien se passer, cette partie Malgré tout ça, je suis quand même Vraiment, vraiment content de vous retrouver sur cette aventure Je vais quand même me soigner à fond J'aurais pu prendre la trousse de secours, finalement Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait Mais je vais quand même me soigner à fond, voilà Comme ça, c'est réglé, on est au vert Et donc, on repart sous de meilleurs auspices Avec Harry, en termes de santé Voilà, donc, c'est pas impossible, en fait Que tout ceci soit assez long Je vous le dis, la partie de l'école Je vais galérer, c'est clair et net Ça va être très long, et je m'en excuse Ah oui Mort, Ronaldo, Gordon Ça doit être la liste des enseignants Alors, ça, c'est un truc qu'il faut retenir pour plus tard On va essayer de faire ça Et là, on arrive direct À la première, entre guillemets Le premier objectif de cette partie de l'école Qui va nous être utile tout de suite À savoir, ces espèces de notes ensanglantées On peut voir tout de suite Et donc, c'est écrit avec du sang Deezer, laboratoire d'alchimiste Lors dans la paume d'un vieux L'avenir caché dans son poing en échange de l'eau du sage Alors, retenez juste Deezer, alchimiste Ça ira déjà pas mal Et je pense qu'on devra revenir ici Parce que je vais pas me rappeler de tout Alors, je pourrais noter, mais 12 heures Chant et de son Un médaillon d'argent apparaît Quand un langage perdu revit Et quand une mélodie est jouée Sur un piano muet Elle va être sympa, celle-là J'espère me rappeler de l'énigme Et enfin C'est écrit avec du sang 5 heures Ténèbres, sources de chaleur étouffantes Des flammes mettent le silence en valeur Et réveillent la bête affamée La fin de l'histoire Ça, ça va être sympa On a tous hâte, évidemment Alors, on va aller Ici, dans cette pièce Qui se trouve donc derrière la réception Avec un énorme tableau L'image d'une porte Je ne sais pas qui l'a dessinée Mais elle est de mauvais goût Bon, elle peut faire un peu flipper Elle est très Très Silent Hill-esque Comme on pourrait le dire Ici, on a des balles Ça tombe bien On a toujours besoin d'un petit peu de balles Donc, après ça Après ça, je vais Je vais être en terrain Un peu plus méconnu Un peu moins à l'aise Voilà, on a un point d'interrogation Je pense qu'on peut peut-être Aller faire un petit tour Là, à l'infirmerie Pourquoi pas d'ailleurs Aller à l'infirmerie On est juste à côté Bon, pour le moment Tout roule Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver Donc, du coup, à l'infirmerie Ah, ça c'est important Une sauvegarde C'est déjà pas mal On saura qu'il faut aller à l'infirmerie Pour trouver une sauvegarde Je note Je note, je note Ça pourrait nous être utile Ici, évidemment, une boisson vitaminée On n'en a jamais assez Donc, on en récupère Et une trousse de secours également Impeccable Donc, on peut dire que la La partie de l'entrée Avec le hall de réception C'est réglé Maintenant 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 Je vais me diriger Donc, normalement Vers la cour Et là Les ennuis vont pouvoir Commencer direct On entend, évidemment Les ennemis Je ne me rappelais Je ne me rappelle plus Comment ils s'appellent Mais Allez On bouge C'est pas vrai Ces ennemis sont redoutables Ils mordent Ou ils griffent Au choix C'est pas des peluches C'est pas des nounours sans peluche Ils font assez mal Et donc, il faut s'en débarrasser Parce qu'on va être amené A A revenir assez souvent ici Du coup Je me rends compte que Ils ont réussi quand même A m'avoir une ou deux fois Donc, je vais me reprendre Un soin de santé Et évidemment Heureusement qu'on en a suffisamment Dans cette aventure Malgré tout Peut-être un peu trop C'est possible Mais je me sens plus à l'aise D'en avoir un peu plus Que prévu Que pas du tout Donc, on va visiter la cour La petite cour Qui est une cour d'école classique Avec évidemment Rien à ramasser C'est ce que je suis en train De me rendre compte Mais bon Au moins, on a visité L'objet Enfin, l'objet Vraiment l'endroit Qui va nous être Vraiment très important C'est cette zone ici Cette espèce d'horloge En fait Parce que c'est une horloge La porte de la tour Est fermée à clé Donc c'est une tour Les aiguilles sont arrêtées A 10h Donc ici Nous avons Un soleil doré Et une lune argentée Bon, donc le mot Deezer Est cité Donc je vais nous faire Refaire un aller-retour Parce que ça va être Vraiment important Qu'on comprenne bien Ce qu'il se passe Sous nos yeux Puisque ça a vraiment Un rapport avec ça Voilà Ça a vraiment un rapport Avec ces notes là Encore une fois Le but n'est pas De faire un speedrun Ni de faire un let's play Parfait Ni de vous proposer Un cheminement parfait C'est d'essayer De vous expliquer Les points par points Et d'explorer Au fur et à mesure Qu'on avance Dans cette aventure Mais l'idée Le laboratoire d'alchimiste L'or dans la paume D'un vieux L'avenir caché Dans son point En échange De l'eau du sage Donc ce que je comprends C'est qu'il faut aller Dans le laboratoire d'alchimie Qu'il va falloir récupérer Une eau Qui est citée Comme l'eau du sage Qui va nous faire Peut-être libérer Quelque chose Dans la paume D'un vieux Dans la paume D'un vieux L'avenir caché Dans son point En échange De l'eau du sage On lui donne L'eau du sage Il nous donne Dans sa paume cachée L'avenir Voilà Donc Laboratoire d'alchimie Récupération De l'eau du sage Et Evidemment Donner ça A la paume D'un vieux Est-ce que Est-ce que c'est clair ? Je pense que c'est clair Je pense que pour vous Ça devrait le faire Donc maintenant Il va falloir donc Se diriger C'est dommage Parce qu'il est vrai Que On sait pas vraiment Si On a compris que L'infirmerie Et la réception On a fait grâce Evidemment A ce plan Qui se met à jour Petit à petit Tac 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 Comment je vais m'organiser Parce que là En vrai Comment je vais m'organiser Pour Pour avancer Je pense que je vais aller en face Je crois que Le bureau de l'alchimie Il est Au dessus Donc il est à l'étage On le voit Tout au dessus est-ce qu'il est possible d'explorer ce qu'il est possible d'explorer le rez-de-chaussée avant on va déjà explorer un petit peu les parties les parties qui se trouvent ici à moins que ça soit peut-être fermé non c'est fermé d'accord donc on va retourner à la cour de l'école on va aller tout droit en face pareil là on va faire attention parce que maintenant tout peut tout peut se passer ah putain il y en a un qui était derrière moi allez allez voilà ça peut être une galère à chaque pas donc on n'hésite évidemment pas à les terminer à coups de pied histoire d'être sûr qu'ils ne reviennent pas donc ici on a dit on a dit qu'on peut monter à l'étage sur la gauche mais avant d'aller sur la gauche il y a évidemment peut-être des zones à explorer et celle qui est en face de moi peut-être à moins que ça soit fermé à priori on n'est pas seul ah oui d'accord je me rappelle c'est un fantôme qui est inoffensif et dont on aura vraiment pas besoin de s'occuper on va récupérer donc les balles de pistolet ici maintenant qu'on est là il ya normalement une salle salle ici et donc permet impossible d'ouvrir cette porte ok et du coup est ce que je peux passer par là bas c'est fermé aussi d'accord donc on va devoir aller tout droit en direction évidemment de l'escalier finalement se trouve sur notre droite je regarde à nouveau la carte ici on a quand même quelques zones à explorer au niveau de salle de classe et avant de monter à l'étage du coup je vais m'en occuper maintenant au moins que ça soit évidemment fermé tout est fermé en fait il semblait qu'on pouvait quand même explorer certaines zones je sais assez étonné quand même alors peut-être qu'on va récupérer des clés je me rappelle plus bon ça nous permet de voir que en fait les zones sont complètement bouclé à ici peut-être qu'il y en a une qui est ouverte parce que je vois qu'on peut y passer malgré tout à l'intérieur de ces pièces on peut y passer alors ici c'est quoi toilette dans les toilettes il va se passer certaines choses dans ma mémoire et a priori ici rien rien d'important on va revenir sur nos pas est ce que je peux déverrouiller voilà c'est ouvert parce que ici si je ne m'abuse voilà ça nous fait revenir finalement au hall principal où on s'est s'est aventuré un petit peu plus tôt du coup j'ai pas été voir dans les toilettes des garçons juste là c'est pas vrai à qu'est ce que c'est une heure horrible ce truc incroyable et en plus je pense qu'on y va pour rien puisque ici à rien n'a récupéré non plus bon écoutez au moins il y avait avait un ennemi à tuer on l'a fait on s'en est occupé il me semble vraiment qu'il y ait rien du tout d'accord au moins cette zone on l'a exploré c'est réglé allez on va continuer donc cette fois ci on va définitivement monter à l'étage en direction donc de la classe d'alchimie pas d'objet clé un pour le moment à notre disposition toujours pas en cas les portes sont fermées ici ici qu'est ce qu'on a ici d'ailleurs qu'est ce qu'on a ici petite porte rien à l'intérieur montant à l'étagé j'espère que vous allez tous bien en tout cas et évidemment vous êtes content de nous retrouver et de poursuivre cet épisode sur silent hill qui est un épisode qui me me tend un petit peu quand même à l'instar de resident evil on est assez proche finalement de ce que je peux ressentir sur sur les les premiers resident evil alors les tout ce qui est bureau d'alchimie tout ça ça sera sur notre gauche en attendant est ce qu'on peut aller visiter c'est ces classes qui sont sur notre droite là juste là directement peut-être on va aller voir ça oui c'est possible on se méfie parce qu'évidemment dans ces classes avoir beaucoup d'ennemis à beaucoup je me comprends mais un ou deux c'est suffisant pour nous faire des blessures importantes je vais les abattre il faut quand même un petit peu de munitions pour arriver à nos fins ici malgré qu'on est des couteaux et autres barres de fer c'est quand même important d'avoir des munitions ici pour être à l'aise en fait avec tout ça donc là on va récupérer une boisson vitaminé voyez comme c'est quand même important de récupérer pas mal d'objets en fait c'est assez vital regarde un peu les tableaux les choses comme ça c'est vraiment bien faire un beaucoup de encore une fois il ya beaucoup de références en fait au film au cinéma on peut vraiment apercevoir pas mal de rêves de part et d'autre que je ne connais pas forcément pour toutes d'entre elles mais peut-être certaines d'entre elles vous allez vous allez reconnaître et des clins d'oeil des choses comme ça et ça serait ça serait évidemment normal pas que je crois pas qu'ici les choses soient très utiles à retenir dans cette zone là il me semble pas pas qu'on est vraiment beaucoup d'objets à récupérer ici non plus dans ma mémoire c'est pas le cas mais encore une classe qu'on aura exploré beaucoup de finalement deux zones comme ça un peu bizarre c'est des classes un petit peu classique mais on peut pas ouvrir d'ailleurs les casiers si vous vous demandez c'est pas possible je crois pas en tout cas à ma connaissance allez mon avis on encore un je sais pas où il est alors c'était c'était dernier vous voyez comme les sons sont importants dans cette aventure quand même donc on a fait les deux classes il reste encore les toilettes garçons et filles à s'occuper on va commencer par les toilettes des garçons on peut entendre évidemment un bruit de pleurs dans ces toilettes peut-être du coup la fille de Harry Cheryl on sait pas trop s'y attarde pas trop d'ailleurs quand il passe dans ces toilettes mais c'est important à suivre ici encore une fois nos amis pour la vie voilà tout ça pour des munitions encore un petit coup d'oeil sur l'état de santé de notre personnage là il n'est pas bon et donc du coup je vais prendre une trousse de soin je vais me permettre la trousse voilà histoire de revenir complètement ouvert parce qu'avec les boissons énergisantes le problème c'est qu'elles vont me soigner qu'une partie de la vie ça m'embêterait de revenir au début de notre aventure en tout cas à la sauvegarde donc je préfère au cas où m'en équiper comme ça on est tranquille bien je pense que cette zone là elle est faite elle est finie elle est terminée ici ça nous emmène où à dans la partie musical une partie qui va nous intéresser très rapidement donc je vais quand même voilà déverrouiller la porte et pour le moment on va aller donc dans la partie des cours au niveau de de la chimie de l'alchimie vous voulez pour le moment je j'étais sous pression mais finalement ça se passe pas si mal ici avant de nous diriger avant de nous diriger ici et la librairie en fait toutes les zones sont importantes j'ai l'impression j'ai quand même commencé par le laboratoire d'équipement la la chambre de la d'équipement de laboratoire qui est tout de suite ici ah donc là on va avoir des ennuis a priori on ne sait pas où mais on va en avoir ça c'est quoi ça de l'eau distillée aucune raison de la prendre jeu qui te met tout de suite en pression ici à une fiole produits chimiques on va prendre le produit chimique du glucose pas de raison d'en emporter je crois que c'est à peu près tout on est sûr et certain de ne rien oublier l'ambiance est quand même incroyable dans cette aventure la pression qu'elle met aux joueurs par ses environnements c'est bruitage a priori ici on va avoir du monde voilà trois balles a suffit ça ça suffit pour en venir à bout a priori alors là normalement on est donc dans la fameuse pièce de chimie qui nous intéressait à la base à explorer on ramasse des munitions rien d'autre ici en particulier ok alors sculpture d'une main d'un vieillard la main est fermée comme pour ne rien lâcher donc l'énigme nous disait qu'il fallait donner cette espèce d'eau bénite finalement pour permettre à cette main de nous révéler l'avenir si ma mémoire est bonne du coup on va aller tout simplement dans l'inventaire on va récupérer le produit chimique l'étiquette mentionne acide chlorhydrique concentré trouvé dans le laboratoire de chimie ça finalement cet objet qui va nous permettre qui est l'eau bénite pour cette main. Voilà et finalement effectivement on va pouvoir récupérer le fameux médaillon d'or. On va récupérer maintenant et donc on va aller directement placer à son emplacement d'origine. Bon et bien pour cette première partie ça se passe pas mal. Il y a beaucoup de monde là, ça y est. Un peu tendu ici. Ok, j'en ai eu un. Je crois que pour le reste on est bon. Alors il nous reste quand même la réserve. Je pense qu'on peut aller quand même au fond là. Essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas au fond au niveau de la librairie. Pourquoi pas. Au moins on aurait vraiment terminé la zone si c'est possible évidemment et si elle est ouverte je me rappelle pas. impeccable. Donc évidemment ici on a cette fameuse porte je pense que celle-ci non elle n'est pas bloquée. D'accord elle n'est pas bloquée donc je pensais qu'elle a été bloquée mais pas du tout. Ok, donc du coup on va passer par là. Ah par contre elle, elle est bloquée. Elle, elle est bloquée. Je vais quand même aller voir ici. Maintenant on peut passer par là. Ah d'accord. Alors là il y a une trousse de soin. Ah ils sont où ? Ah c'est terrible. C'est terrible d'avoir cette sonnerie mais de pas savoir où est ton ennemi. On va quand même récupérer la trousse. À mon avis ils sont là c'est pas possible autrement. Ah putain oui. Ah non c'est pas l'ennemi c'est pas l'ennemi. Autant pour moi c'est les fantômes. C'est des petits fantômes et eux ils sont inenfants et ils sont inenfants. Le stress. Ok. Voilà on va les laisser tranquilles. Alors je crois que je peux passer par là. oui pour aller donc dans la réserve on va pouvoir débloquer d'ailleurs la porte. Ici je suis pas certain qu'ils soient tous gentils non plus. Je vais me méfier parce que c'est pas parce qu'il y en avait des gentils d'un côté voilà qu'ils sont forcément tous gentils parce que lui il ne l'est pas en tout cas. Allez un petit coup de patte et c'est terminé on n'en parle plus. Ok. alors est-ce qu'il y a autre chose ici là qui pourrait nous être utile pourquoi on viendrait dans cette fameuse librairie je me demande. très bizarre les livres donc rien de particulier finalement il n'y avait rien ici en fait c'est bizarre une pièce comme ça qui est fermée d'un côté on peut y accéder mais je trouve ça un peu étonnant mais pourquoi pas au moins on l'aura faite et on n'y reviendra plus normalement. Voilà et c'est déverrouillé. Je vais poursuivre mon ascension dans cette partie là de l'école on sait qu'il va y avoir évidemment des ennemis à tuer je vais également vérifier si donc ces fameuses portes sont fermées ou on peut quand même les visiter a priori on peut les visiter je reste assez concentré je ne sais pas si vous le voyez mais je préfère rester concentré pour savoir s'il y a des objets à récupérer pour évidemment ne rien louper normalement ça devrait aller mais au cas où je préfère être sûr à 100% de tout récupérer parce que je sais qu'il y a vraiment des objets qui vont nous être utiles pour plus tard si ce n'est pas ces objets utiles c'est peut-être des objets qu'on va se servir pour des munitions des choses comme ça voilà donc tout est un peu important il faut faire attention lui c'est bon je pense qu'il y en a deux il y en a un autre je ne sais pas où il est il est là-bas au fond bon ça se passe plutôt bien en fin de compte je m'attendais à quelque chose de plus problématique mais finalement on s'en sort plutôt bien trois balles pour les tuer et on finit avec un petit coup de pied pour les terminer définitivement et être tranquille alors ici les munitions ça tombe bien parce qu'on en dépense quand même un petit peu dans cette aventure pour le moment rien d'utile dans le tiroir écoutez moi j'ai quand même ce sentiment pour le moment en tout cas on a fait à peu près tout l'étage si ce n'est la partie musique mais qui va pas nous intéresser finalement cette partie en tout cas pas tout de suite parce qu'on va être amené à y aller juste après ah merde il m'a eu il m'a eu par par derrière allez je vais essayer de m'en occuper impeccable on va redescendre on a un qui arrive juste là ratant parce que là on arrive où on arrive dans la partie est-ce qu'on n'a pas exploré finalement avec non on n'a pas exploré cette partie je crois pas il me semble pas donc on va s'en occuper maintenant finalement avec cette porte là cette première porte il me semble pas qu'on est venu là je me rappelle plus en fait je suis perdu peut-être peut-être que si en fait mais toutes les le problème c'est que les classes se ressemblent un petit peu c'est pas évident d'être sûr à 100% qu'on l'a fait je me rappelle plus ça ça veut dire qu'on n'a pas fait de cette partie je pense parce que sinon vraiment ok c'est des fantômes c'est des fantômes on récupère des balles de pistolet tant mieux parce qu'on en a pas mal dépensé finalement je crois qu'on est bon là je sais plus si le hall je l'ai fait aussi là bas je crois que c'était fermé mais ce passage là impossible d'ouvrir d'accord là on a déverrouillé la porte ok on arrive à nouveau dans la partie nord est-ce que là c'est non non d'accord tout est verrouillé ici ok peut-être pour plus tard en tout cas je crois avoir au mieux visité le maximum de ce que je pouvais visiter en l'état pourquoi il y a encore du monde ici normalement on n'est plus censé avoir du monde là non non c'est juste la musique qui s'en va là un peu d'accord alors ici donc il y avait cette note de 10 heures donc on a évidemment récupéré la tablette la tablette dorée donc c'est cette tablette qu'il va falloir en tout cas placer ici le médaillon d'or l'image d'une tour d'horloge est gravée sur la surface trouvée dans le laboratoire de chimie et on va la placer maintenant alors ça aura pris un petit peu de temps la porte de la tour est fermée à clé les aiguilles sont arrêtées à 12 heures alors celle-là par contre elle va être un peu plus complexe je vais retourner voir même si je sais où je dois aller naturellement puisqu'on a tout fait sauf cet emplacement cette zone mais bon je préfère retourner voir histoire de recueillir un minimum d'informations au cas où c'est écrit avec du sang écrit avec du sang un lieu de chant et de son un médaillon d'argent apparaît quand un langage perdu revit et quand une mélodie est jouée sur un piano muet mélodie midi donc chant et son salle de musique médaillon d'argent ça c'est ce qu'on récupère apparaît quand un langage perdu revit et quand une mélodie est jouée sur un piano muet ça veut dire que il faut jouer une mélodie sur un piano muet ça c'est important donc ce qu'on va faire c'est déjà regarder la carte mais il me semble que c'était à l'étage et donc c'est se diriger vers ces fameux fameuses parties de musique je ne sais pas si c'est fermé ou pas de ce côté je pourrais passer par la droite d'ailleurs c'est par là que je vais passer je pense est-ce que c'est une bonne idée j'en sais rien eh non on peut pas c'est ce qu'il me semblait d'accord donc on est obligé de refaire toute la partie extérieure à moins que je puisse peut-être monter par là maintenant que c'est déverrouillé normalement les zones sont je crois save on n'a plus besoin de on n'a plus de problématiques entre guillemets de monstres pour le moment en tout cas ça va revenir mais on a fait vraiment un grand tour là normalement plus trop de problèmes donc la salle de musique il va falloir que je me dirige tout au fond de cette zone donc plus besoin évidemment de revenir sur les voilà sur les cours les choses comme ça puisque de toute façon on a visité partout une première fois donc là ça me permet de foncer directement à mon objectif et là donc on va avoir à nouveau des petits problèmes on a eu du bol on a eu du bol parce que là quand tu te fonces dessus comme ça ça peut être vite problématique ok là cette fois-ci c'est bon aïe 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 alors ici ici on a la zone qui donc a priori le locker room va peut-être visiter juste après on va se diriger quand même vers celle-ci parce qu'elle est complexe cette zone et parce qu'il faut que je me rappelle de tout voilà on est sur le fameux piano piano un survival horror sans piano je pense que c'est pas vraiment un survival horror j'ai l'impression c'est presque l'obligation on va commencer par jouer par jouer du piano de manière aléatoire cela signifie-t-il quelque chose attends j'ai pas compris revenons un peu en arrière qu'est-ce qu'il m'a dit il y a du sang sur certaines des touches cela signifie-t-il quelque chose oui donc voilà ce qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser c'est la partie touche évidemment maintenant on a donc toutes les touches qui sont là qui vont être du coup l'objet de notre énigme avec des touches avec du son et des touches sans son donc a priori celle-ci elle n'a pas de son la première non plus donc en fait celle-là 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 on va être intéressé par cette partie-là cette partie-là cette partie-là cette partie-là et si je ne m'abuse cette partie-là d'accord maintenant une fois qu'on a compris c'est écrit qu'en fait c'est les touches sans son qui vont nous intéresser mais pas Véronique bien sûr c'est écrit avec du sang le conte des oiseaux sans voix encore une fois on nous explique c'est des oiseaux sans voix donc qui n'ont pas de son d'abord arrive le pélican glouton avide d'avoir sa pittance et battant ses ailes blanches donc ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va faire petit à petit ça veut dire que le premier qui arrive en gros ça va être une espèce d'énigme d'oiseau par rapport au nombre de touches et d'emplacements à mettre sur ce piano ensanglanté et en l'occurrence donc les touches qui ne sont pas qui ne font pas de la musique donc en gros ça veut dire que le premier qui arrive le premier qui arrive donc c'est l'oiseau sur une touche blanche on nous indique vraiment et donc ça serait donc celle-ci je ne sais pas si ça se met à jour ou pas ou si ça réinitialise à chaque fois par contre c'est bien le problème donc d'abord arrive le pélican glouton avide d'avoir sa pittance et battant ses ailes blanches donc lui il est avide d'avoir sa pittance donc il s'arrête en premier puis approche un pigeon silencieux qui dépasse le pélican d'autant qu'il le peut puis approche donc un pigeon silencieux qui dépasse le pélican d'autant qu'il le peut donc on peut dire que le pigeon il le dépasse donc au maximum de cette ligne alors est-ce que je recommence à chaque fois j'en sais rien donc on va mettre oui donc le premier il serait donc ici le deuxième sur la même ligne musicale au maximum donc autant qu'il le peut il serait là ensuite un corbeau arrive alors volant plus haut que les pigeons pour montrer ce qu'il peut faire donc en fait sur la même ligne que le pigeon mais plus haut donc en gros pour la 3 ça dirait un truc peut-être que je suis dans l'erreur mais il me semble que je suis je dois être pas trop mal donc en fait ça doit être dans si je recommence du début ça doit être donc ça pour le premier qui arrive et qui a besoin de sa pitant ça pour le deuxième qui vole autant qu'il le peut enfin le pigeon je sais plus si cette touche là elle est dispo ou pas oui le pigeon plus haut que voilà que l'oiseau d'avant et donc là on est pas mal ensuite le corbeau plus haut que le pigeon arrive alors volant plus haut que le pigeon un signe effectuer un vol plané cherchant un endroit paisible près d'un autre oiseau voilà donc le seul endroit paisible près d'un autre oiseau qui va être possible d'avoir évidemment par rapport à une touche qui est silencieuse sur le piano à partir du moment où on connait les touches silencieuses donc ça va être ça va être celle d'avant là c'est le premier on est d'accord là c'est le deuxième le plus loin possible là c'est le corbeau donc qui vole au dessus le signe enfin qui se met près d'un oiseau et donc ça sera cette touche là et pour finir parce que je crois qu'on arrive au bout et finalement j'ai l'impression on verra bien mais j'ai l'impression qu'on est pas mal un signe effectué un vol plané cherchant un endroit paisible près d'un autre oiseau et enfin arrive une corneille elle s'arrête rapidement depuis bail et sommeil et ça je ne sais plus elle arrive rapidement puis bail et sommeil je crois que la corneille elle est à l'étage celle là j'avoue j'ai un doute je me rappelle la première la deuxième le fameux le signe et la corneille est-ce que c'est celle là et merde c'est pas celle là on recommence la fameuse corneille je crois que c'est celle là alors vous voyez l'énigme elle est vraiment pas évidente en fait il faut comprendre vraiment le sens des pianos sans touche enfin sans son puis le moment un peu de vol des oiseaux à quoi ça correspond elle est vraiment dure cette énigme quand quand on la connait pas quand on l'a jamais faite quand on a aucune idée de ce qu'il faut faire il faut avouer qu'elle est difficile cette énigme moi je me rappelle que la première fois j'avais été voir une solution depuis maintenant voilà je la connais mais la première fois on a beau chercher je sais pas ce que ça va donner pour vous qui avez fait le jeu peut-être avez-vous trouvé cette énigme du premier coup ou alors avez-vous cherché très longtemps moi je sais qu'à un moment donné j'ai cherché assez longtemps j'avais été voir la solution mais il est vrai que quand vous cherchez ça vous traumatise un peu et on connait tous évidemment maintenant tous ceux qui ont fait Silent Hill 1 se rappellent de cette énigme du piano qui les a hanté finalement tellement elle était assez difficile donc on se rappelle un peu tous maintenant du cheminement même si bon moi j'ai un peu tâté j'ai un peu tâté mais bon finalement ça a fonctionné donc j'irais bien dans la salle du fond là je sais pas si elle est ouverte ou pas cette pièce apparemment oui ah oui je me rappelle de cette zone ah je me rappelle de cette zone rien d'utile dans les casiers à mon avis si si il y a un truc à faire il est juste derrière bordel ah là là quelle horreur quel enfer ce truc genre de ça un petit chat pauvre chat merci au revoir pour le chat rien à l'intérieur la défense de courir ou de jouer dans la salle des casiers je me demande s'il n'y a pas un truc à récupérer ici quand même ça me fout des frissons ce jeu tellement il est malsain tellement il y a des séquences qui se foutent les poils quand même c'est assez ouf alors évidemment ici le fameux coupable qui vient me griffer allez vas-y vas-y on se dépêche on va quand même le buter parce que ici est mort un chat je vous le rappelle mérite vengeance allons jeter un petit coup d'oeil sur mon état de santé on va un petit peu améliorer histoire de alors attends voir quand même deux petites secondes la médaillon d'argent d'accord est-ce qu'on a d'autres non c'est tout vraiment j'ai ce sentiment d'avoir fait d'avoir vraiment fait le tour en tout cas du premier étage de l'école du coup je vais passer par là attend on est où là est-ce que je suis en train de me planter non je crois que je suis bon y'a quoi là j'ai vu un point d'interrogation sur le locker room oui non c'est normal ici tout va bien elle est assez longue cette zone quand même voilà on déverrouille cet accès je crois qu'on avait fait d'ailleurs oui on avait fait les zones du bas non mais là vraiment on est pas mal alors a priori on a encore des ennemis allez putain c'est pas vrai oh là là quel enfer allez remets toi à la vue allez allez il faut vite se débarrasser de lui et merde du coup et bien deuxième médaillon qu'on va placer évidemment ici non je me suis trompé le fameux médaillon midi la tour vient de s'activer à nouveau la porte de la tour est fermée à clé toujours les aiguilles sont arrêtées à 5h alors là je sais complètement où aller évidemment mais dans l'idée de vous proposer quand même quelque chose de cohérent on va retourner voir ensemble pourquoi il faut y aller et pas parce que je sais qu'il faut aller là-bas donc c'était le dernier si je ne m'abuse celui-là le fameux 5h ténèbres sources de chaleur étouffantes des flammes mettent le silence en valeur et réveillent la bête affamée donc avant d'aller là-bas même s'il n'y a rien particulièrement d'innovant où il ne va pas se passer grand chose en fait pour le moment je vais me permettre la sauvegarde maintenant tout de suite comme ça on sera paré pour suivre l'aventure et au moins on reviendra d'ici 1h36 43 en tout cas ça avance gentiment on n'est pas loin des 2h ce qui n'est pas trop mal pour le moment j'ai l'impression que j'avance assez bien la partie de l'école est à mon sens quasiment terminée en tout cas cette première partie si je ne m'abuse il va donc rester une deuxième partie très rapidement derrière maintenant donc en fait l'idée pourquoi je vais là que je vous explique quand même en fait c'est la chaudière on doit se diriger à la chaudière la partie chaleur tout ça c'est la fameuse chaudière qui se trouve donc sous l'école au rez-de-chaussée et donc c'est notre destination là il n'y a pas a priori il n'y a rien de spécial ici on a une porte rien à l'intérieur il était vraiment beau le jeu quand même à l'époque je trouve ça assez hallucinant quand même voilà et donc ici on a cette fameuse partie chaudière oui il y avait les fameuses fameuses valves aussi à un moment donné qu'il va falloir activer il y a un commutateur voulez-vous l'actionner oui évidemment ce qu'on vient d'entendre n'est pas très rassurant je vais quand même aller voir à côté puisqu'on avait une autre pièce et donc verrouiller zut c'est pas pour maintenant je vous ennuie un peu mais c'est maintenant que je vais sauvegarder je vais faire y retourner comme ça toutes les zones sont faites et je sais où je suis je sais ce que je fais je sais ce qu'il me reste à faire je vais faire sauvegarder maintenant au moins je devrais juste revenir au moins de la zone de la tour donc on va retourner évidemment à la tour parce que cette fois-ci on vient donc d'ouvrir cette porte qui était fermée jusqu'alors et on va se mettre évidemment en immersion on peut entendre la sirène vient de se déclencher de voir le décor doucement mais sûrement être en teint de se transformer de voir que l'école n'aura maintenant plus rien de similaire à ce qu'on a déjà découvert déjà découvert Est-ce que j'ai été ici avant ? Hum, je ne me souviens pas ce que j'étais ici avant. Sous-titrage ST' 501